Les éditions Guérin 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 Ça me fait très plaisir que les éditions Guérin qu'on fasse un livre sur Pierre Masot parce que c'est quelqu'un de très vrai et qui est très fidèle en amitié et puis surtout il a une vie c'est pas une vie enfin oui c'est dix vies extraordinaires et toujours très dense, très intense c'est quelqu'un d'intense quoi Michel était ami et avait beaucoup d'admiration pour Masot et j'ai rencontré quelqu'un que je trouve extraordinairement attachant Ce livre c'est vrai que je quand j'avais choisi mon sujet de mémoire donc c'est presque 12 ans, 14 ans, je sais plus je pensais déjà qu'un livre devait être fait sur lui alors je rêvais moi de le faire sur lui mais je savais que forcément c'était un personnage qui méritait une biographie je sais pas si on peut mériter une biographie mais je sais pas si ma biographie est bonne mais en tout cas il a la dimension pour dans sa diversité c'est forcément un personnage qui intéresse qui interpelle De toute façon on peut pas vivre une vie sans passion ça vaut pas la peine alors on sert à quoi ? Si j'ai tenu dans la vie politique c'est vrai c'est parce que j'avais un certain soutien par la notion d'effort que je connaissais en montagne quoi Et donc le livre est plein de... c'est presque épuisant de le lire quoi parce que on passe de la montagne à la politique de la politique à ces amitiés qui sont très surprenantes parce qu'elles sont pas là où on les attend de toute façon il est pas où on l'attend en général je crois il a des amis autant à gauche qu'à droite enfin c'est quelqu'un d'intelligent quoi et ça c'est quand même assez agréable de lire la vie de quelqu'un d'intelligent Ce qui est le plus surprenant chez lui dans sa vie c'est la diversité c'est une vie de rencontre, d'amitié c'est un mot qu'il utilise beaucoup l'amitié, les amis et donc c'est ça la richesse de sa vie c'est vraiment les rencontres Mes rencontres avec Bujati qui était pour moi un ami très très cher Dino il aimait en plus la montagne il avait fait beaucoup dans les Dolomites il avait une maison à Belluno, c'était extraordinaire et Dino on parlait de tout sauf de montagne ça c'est un grand, grand monsieur qui nous lâche des noms hein Dino Bujati dans les rencontres quand même de grands Camus c'est vrai que cette diversité elle est extraordinaire Camus ça m'a marqué la lettre que vous mettez très belle là où il y a le désespoir c'est qu'on sait là où est l'espoir c'est tout Camus en une ligne ça c'est un peu prodigieux ça me fout les larmes aux yeux c'est un très grand c'est amusant parce que je suis en train de le relire intégralement et je retrouve même dans des trucs comme la peste ou l'étranger une vision totalement différente de celle que j'ai dû avoir quand j'ai lu Camus à 25 ans à l'époque où je l'avais connu une vision totalement différente on n'est pas du tout de la même génération avec Pierre il pourrait être largement mon grand-père dans ce qui m'a touché c'est déjà qu'il accepte finalement je ne le connaissais pas il accepte de me recevoir vraiment de manière très amicale chez lui c'est son côté humain son humanité qui est assez touchante après c'est quelqu'un aussi d'entier donc entier dans le côté je l'ai déjà dit tout à l'heure mauvais caractère enfin odieux caractère pour reprendre son expression mais aussi entier dans la sincérité quand il parle de ses copains disparus en montagne le freiner 61 bien sûr mais dans d'autres circonstances aussi c'est pas du cinéma on le voit qu'il revit ces choses-là c'est très présent pour lui j'ai grimpé avec des garçons de milieux totalement différents notamment avec toute l'équipe des parisiens de Boulogne-Biancourt qui étaient des ouvriers chaudronniers quand on allait à l'ossois ou à Fontainebleau aucune différence les barrières disparaissent totalement plus rien n'existe on peut avoir des discussions avec des conceptions qui ne sont pas forcément les mêmes mais les barrières sociales sont totalement anéanties sur les photos Pierre au fur et à mesure de la confiance un peu qui est née entre nous parce qu'au début il me précisait qu'il n'avait pas de photos ou qu'il n'en avait pas beaucoup bon ils m'ont montré quelques-unes dans son appart et tout puis après il m'a dit j'en ai aussi dans ma maison de Perrello une maison qui est importante pour lui je l'évoque dans le livre ça ah ben ça c'est bon j'essaie de gagner des élections des électeurs mais sa voix rouge j'en ai fait tellement que je peux pas te dire mais c'est une campagne électorale on va pouvoir un coup tu vois c'est l'histoire voilà les histoires peut-être ça a été pris à ce moment comme je le disais du pastaga où j'avais perdu non c'est des verres de rouge le bistrottier m'avait dit ah monsieur Mazou monsieur le candidat vous avez perdu parce que j'avais demandé je payais la tournée au mec allez pour tout le monde un pastago il m'a dit non monsieur Mazou ici c'est un pastaga vous avez perdu l'élection j'ai perdu c'est pas pour ça moi voilà c'est encore ça c'est vrai que Pierre a été vraiment sympa il nous a laissé carte blanche pour accéder à toutes ces photos et on est tombé sur des photos assez fabuleuses notamment la pellicule originale du drame du Freinet de 61 donc ça a été là aussi un moment assez chargé d'émotion de tomber sur la pellicule originale on va éviter Michel on va éviter ah bon il a loupé qu'est-ce qu'il y a de marqué on va chercher son ami Michel Boucher la difficulté au début a été de trouver des photos de Pierre Mazouf jeune après on vit qu'il a pu gentiment nous les donner ça a été quand même beaucoup plus simple après les autres difficultés je dirais ont été de pouvoir trouver des images aussi de sa vie politique on atterrait sur une galerie de portraits d'hommes politiques de la 5ème république et que ça soit un petit peu plus ils sont pas sexy ? non c'est pas qu'ils sont pas sexy mais bon on était pas en train de faire un tableau de la 5ème c'était plus c'était de trouver des photos ensemble mais heureusement qu'on a eu quand même un bon fond de la collection Mazouf des beaux inédits surtout mon rôle à moi ça a été de la phase de relecture essentiellement tu vois c'est pas une vulgaire et peut-être devrait encourager aussi l'auteur dans les moments où il y en avait besoin disons outre la relecture attentive permanente non c'est vrai que j'aurais pas difficilement pu le faire sans son aide et son soutien et puis on a aussi deux petits bouts qui ne vont pas forcément faciliter les relectures qui ne comprennent pas forcément que faire un livre prend un certain temps mais c'est normal donc voilà il fallait aussi gérer cet aspect là donc c'est forcément Cécile a un rôle essentiel la première image chapitre 4 voilà c'est là c'est là c'est là oui c'est assez compliqué à mettre en place il faut que ça corresponde au texte maintenant heureusement je suis aidé par l'auteur et j'ai une bonne équipe avec moi pour placer les images mais non c'est pas trop compliqué ça va et voilà je sais pas du tout comment Pierre va réagir quand il va voir le livre il se peut que ça intéresse moyennement parce que il est pas très narcissique je sais pas l'impression mais en tout cas oui la manière dont on le fait ça correspond bien au personnage qui est bouillonnant et il y a une bonne ambiance avec l'auteur et puis les gens qui ont participé à l'icono et tout le monde a un avis sur tout sur les photos, le choix des photos et c'est sympa c'est très vivant quoi c'est pour ça que ça lui va bien il y a une bonne équipe Roberto regarde s'ils sont bien comment ça va ? très bien mais nom de Dieu ça bosse comme des bêtes toujours ben regarde comme des bêtes c'est bon hein ben oui mais il était dans l'escalier il y a même des bêtes qui bossent il y en a partout dis donc tiens tu as assis toi Roberto pour voir si c'est ta gueule montre moi les photos quand il est jeune voilà là c'est beau tout ça hein ça va sortir il y en a des très belles il y en a des très belles ça va sortir vraiment quelque chose d'intéressant là ça on passe en arrière c'est quand j'étais révolté tu vois droit à la vie Pierre Mazot jeunesse libertaire et tout le bandel et je vendais la calotte qui est le journal qui était contre les curés la France est malade et en dessous c'était des curés à cause des curés ça va c'est le collège des conneries ah je suis pas beau là au service militaire non ? allez tu vas en voir une autre là où je présente les armes je garde la porte avec un oeil un peu coquin c'est bien con non ? ah ça elle est jolie ça c'est avec Pippo tu as pas connu Pippo ah mais tu l'as connu Pippo bien sûr l'Otel de Paris et puis quand il t'appelait les femmes à la victoire ça c'est Dany, Jean Marais et Goldman au sursoi au dessus de la Martine là tu vois on faisait grimper Jean Marais pour faire notre connerie de film c'est pas vous on va pas non non c'est pas lui pourtant je sais pas mais moi je pense que oui parce que le site le site dit que c'est toi hein dit que c'est vous qui dit ? le site internet et tout le bordel de Trento tout ça ils disent que c'est toi ils ont fait cette photo en disant c'est nous deux peut-être que tu te reconnais pas parce que tu es trop beau tu es trop jeune mais si c'est pas toi on l'enlève hein non parce que moi j'aurais jamais une veste comme ça c'est très élégant ça non c'est pas moi ça c'est 80 ouais alors tu l'as fait sauter tu mets la 80 pour la voir c'est dommage hein elle était jolie on était beaux jeunes on avait la cravate merde c'est la traite il fait que j'avais c'est qui merci c'est ça c'est une autre Ça dépend de la condition de la photo, là il est fait contre, tu vois, il n'y a pas de contraste déjà dans l'image, il y a l'ombre, eux ils sont à l'ombre, tu vois. Là, par exemple, c'est magnifique. C'est beaucoup ici, elle est magnifique. Elle est magnifique. On voit bien le corps ici. Ils sont bien. Ouais. Alors, on est à Turin, Turin sud, partie sud de Turin, pas loin de leur centre historique de la Fiat, qui est à 300 mètres, parce que c'était en primarie, on travaillait énormément pour la Fiat, maintenant la Fiat travaille beaucoup moins. La difficulté, c'est l'équilibre, parce que c'est des images noir et blanc, il faut un bon équilibre pour tous les livres, voilà. Pas qu'ils soient trop forcés, pas trop clairs, voilà, et surtout la chose, c'est la difficulté, cette page avec les gris grins, voilà, qui ne doit pas être immaculé, qui doit être propre. Et combien ? Alors, on va dire que pour les manseaux, là, on va voir, c'est combien de pages d'oissons, c'est 7 feuilles. Et quoi sont les pages ? Une heure, ça va prendre un jour et demi de travail sur 24 heures, ouais, avec 24 heures. Merci. Ouais, c'est hyper important, parce qu'en fait, c'est la concrétisation de mois de travail, donc on a passé des mois devant les ordinateurs, Sophie a recherché les images, nous a maqueté. Et en fait, on rassemble le fruit du travail d'un auteur, d'un iconographe, d'un maquettiste. Et là, c'est la finalité, et c'est vraiment émouvant, ouais, découvrir ça, parce que là, ça prend forme. Jusqu'à présent, on était devant les ordinateurs, on était dans le virtuel, dans le numérique, exactement. Et là, on assiste à la naissance d'un ouvrage. Il y a quelque chose qui va rester, en plus. Donc c'est vraiment émouvant. Là, on rentre dans le concret. Vraiment, ouais. Alors la vie, c'est pas tout virtuel. Il faut des livres. Il faut des livres en papier. Il faut des livres en papier, ouais. Il faut des livres en papier. Voilà. 13 04 2012. À quelle heure ? Il est 11h45. 11h45. Et on signe. Et parfois, aussi, Stéphane, il a l'honneur de le signer. Voilà. Moi, ce que je dis dans l'avant-propos, mon ambition, c'est qu'on se rende compte que Pierre Mazot, mais je pense qu'il a beaucoup de convaincus que Pierre Mazot, sa vie est intéressante. Par sa diversité, sa richesse, les rencontres. Donc c'est... Voilà. Si j'arrive à faire passer ce message-là, qui, je pense, est partagé déjà par pas mal de monde, c'est déjà beaucoup. La valence à Tanya, c'est beau que Pierre Mazotbé, c'est traccié. Sous-titrage ST' 501